Ils ont tous un secret, je leur ai confié une mission, le garder à tout prix, mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. I wanna see you on my screen, boy. En quelques instants, il n'en restera plus que deux, c'est un duel au buzzer qui finira par les départager et en fin d'émission, on connaîtra le nom du premier finaliste de l'aventure Secret Story 9 et le nom des nominés de la semaine. Alors restez bien avec nous. A l'approche de cette fameuse finale, les habitants sont sous pression et Loïc aimerait bien apaiser sa relation avec Mélanie. Il tient à avoir une conversation honnête avec l'hôtesse de l'air, qu'elle lui dise ce qu'elle a sur le cœur. Loïc regrettait que Mélanie ne lui parle plus, il ne va pas être déçu parce qu'elle a plein, mais alors plein de trucs à lui dire. Et John, de son côté, aimerait bien que Mélanie lui en raconte autant, mais sur son secret. Et grâce au téléphone rouge, le Marseillais a une journée pour buzzer, gratos, un secret. Il compte bien profiter de ce buzz éclair, regardez. Ce matin, tous les habitants sont encore endormis, mais plus pour très longtemps. Ici la voix. Jonathan, la voix t'apporte une bonne nouvelle. En étant le premier à décrocher le téléphone rouge, tu obtiens un buzz gratuit à utiliser aujourd'hui. Tu peux informer les autres habitants de cet avantage. C'est tout pour le moment. L'objectif de la journée pour John, trouver un secret. Voilà, il faut que je trouve un secret à tout prix. J'ai un buzz, il est gratos. Donc là, il faut que je trouve un secret. Levez-vous, il faut que j'enquête. Je suis obligé d'enquêter ce buzz. Mais, tu peux aller te laver. Non, je ne me lave pas. Arrête. Ne commencez pas. Ne commencez pas. Arrête. Ne commencez pas. Donnez-moi des indices. Allez. Donnez-moi des indices. Mais, donne-moi des indices. Tu ne voulais pas redescendre. J'ai un buzz. Ah bah oui, même de moi, tu ne vas rien savoir. Ah bah on verra. Donnez-moi des indices. Ça t'apprendra que le bête tous les matins, comme du chêne. Je te jure. Je te jure. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Laisse-moi les indices. Oui. Allez, s'il te plaît. Moi, ma technique, c'est la traque. Et je vais les traquer jusqu'au bout. Et si je ne les lâche pas, je pense qu'elles peuvent faire une faute. Même si elles sont dures. Elles sont dures à travailler, là, ces deux. Coucou. Tu me donnes ton indices ? Dégage. Je suis proche. Je ne m'approche plus. De moi, les indices. Ça va, s'il te plaît. Ça fait le tour du monde avec Kevin. Non ? John, il ne lâche pas le morceau. C'est-à-dire que quand il a décidé qu'il aurait ton secret, il va jusqu'au bout. Les secrets qu'il n'a pas besoin ici, c'est parce que c'est pour lui des trucs qui ne l'intéressaient pas. Il ne nous lâche pas. Vraiment, John, c'est John. Il nous suit partout. On va dans la salle de bain, en haut, en bas, dans la cuisine, partout. Donc, il est vraiment collant, quoi. Ce n'est pas la meilleure des stratégies pour moi parce que, quoi qu'il fasse, je ne cèderai pas, malgré que ce soit John. Et voilà, donc, il peut toujours courir, j'ai envie de dire. Je n'ai pas de ton allié, moi, c'est fini. Ah, tu veux que tu s'envoies, on te donne une idée. Ah, ouais. Ça fait plaisir, donc, ça. Ah, ben, moi, si t'inquiète pas, c'est quelque chose de plus. Il n'y a pas de souci, je vais enquêter seule, rappelez-vous. Ils ne veulent pas m'aider. Laisse qu'on veut, tout à bord. Aujourd'hui, j'ai deux grosses concurrentes en face de moi. Il faut que je trouve leur secret. Mais eux, ils doivent le garder. Donc, c'est une bonne guerre. Et je vais tout faire pour le trouver, même si ça va être dur. Ça va être dur. Paris, Dubaï. Au 21 août, le jour où on est rentré, vous êtes allé à Dubaï. Apparemment. Apparemment, ouais. Ouais. Moi, je pense que vous n'avez pas intégré la maison des secrets. Le public a décidé de vous envoyer une semaine en vacances. Ouais, ben, bien sûr. Au port de la demi-finale, la pression monte dans la maison des secrets. Et pour les habitants, une petite thérapie de groupe pourrait leur ouvrir la voie vers la sérénité. Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 25 ans. Je suis dans Secret Story depuis plus de deux mois. Bonjour, moi, je m'appelle Coralie. J'ai 18 ans. Bonjour, Coralie. Bonjour. Bonjour. J'ai 20 ans. Je vais vous parler d'une chose qui m'est arrivée dans cette aventure aussi, qui est la sensation d'avoir perdu une amie. Oui, cette personne-là m'évite depuis quelques temps. Cette personne-là est devenue froide et un peu agressive. Toi aussi. Je remonte la pente petit à petit, mais sachez que j'ai quand même perdu une alliée très importante dans cette aventure. Mélanie, c'est ton amie. Mélanie, c'est ton amie. Mélanie, c'est ton amie. Mélanie, c'est ton amie. Mélanie. Moi, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire par rapport à l'amour. J'ai rencontré une personne qui m'a vraiment fait péter les plombs, qui m'a tout donné, qui m'a tout repris. Et qui m'a tout redonné. Et qui m'a tout repris. Et qui m'a tout redonné. Et qui m'a tout repris. Qui t'es mis. Rémi, tu es amoureux. Rémi, tu es amoureux. Rémi, tu es amoureux. Rémi, tu es amoureux. Moi, si j'ai quelque chose à dire, après avoir passé mon aventure presque seule, Aujourd'hui, je viens de perdre mon dernier allié qui enquête sur mon secret sans moi. Tu as perdu ton allié ! 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 Moi, je vous propose, pour que vous soignez tous ces mots, que nous allions faire des tours du jardin en courant. Non, moi, je vous propose qu'on se mette en yoga. Oui, c'est mieux. Allez. Bonjour, ancien ami. Bonjour, ancien ami. Vous allez vous laisser guider. Je vais vous demander, pendant un instant, de garder votre dos droit, d'inspirer, expirer. Voilà. Je veux que dans votre cerveau, il se fasse un vide, un blanc complet. Pensez au yaourt, crème 0%. Voilà, on respire profondément. On pense tout à autre chose. Et là, voilà, c'est parti. Allez, on respire. On respire. La méditation m'aide beaucoup dans ma vie. Pendant ce court instant de méditation, j'ai décidé de prendre sur moi et aller une énième fois parler à la Mélanie. Oui, j'aime bien méditer. Ça me calme, ça me soulage. Je ne sais pas trop par où commencer. Je vais faire simple. En gros, qu'est-ce que tu as contre moi ? Mon aventure ici, elle n'a pas arrêté de changer par rapport à toi, tes situations. Au début, on était tout le temps comme ça. Voilà. Julie, t'es arrivée, qu'elle te plaît, c'est une chose, mais que tu m'es totalement écartée, c'est une autre. Du coup, je me suis retrouvée vraiment, entre guillemets, toute seule. Et les seules fois où on s'adressait la parole, moi, tu m'envoyais des pics et tout. Genre, quand je voulais parler ou quoi, il n'y avait plus de sérieux. On ne pouvait pas avoir de discussion. C'était tout le temps pic sur pic. Donc, ce qui fait que ça a mis des tensions pas possibles. Parce que c'est passé de « Oh, mais que tu es belle », « Non, 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 non ». On était tout le temps ensemble, « Non, 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 non ». Julie, elle a peine de rentrer ici. Mélanie qui parle. Elle crie. Elle parle toute seule. En plus, elle le parle. Je suis à sa droite. Elle regarde devant elle. Des fois, je me demande à qui elle parle. Je ne comprends pas qu'elle me parle à moi. Je ne peux pas en placer une. Je ne peux pas dire ce que je pense. En gros, elle se fait sans monologue. Et moi, je dois assister à la conversation, en gros. Julie, elle est partie. Je ne vais pas, moi, rigoler avec toi ou me prendre des réflexions dans la tête quand toi, tu as décidé de m'en donner parce que toi, tu n'as rien à faire ou parce que maintenant, tu as plus de temps. Je suis désolée. Je ne suis pas à la disposition des gens. Je n'aime pas les trucs comme ça. J'aurais dû penser qu'à ma gueule. Rentrer ici et rester dans le même état d'esprit comme quand je suis rentrée ici. C'est-à-dire que je suis toute seule. Je me mène au bout toute seule et point barre. Toute la semaine, tout ce que j'ai subi, c'est à chaque fois, me faire envoyer chier, m'envoyer chier, m'envoyer chier. Il est arrivé, je lui dis. Mais certes, ça a facilité les choses pour qu'on va dire que je te laisse tranquille. Parce qu'à force de me faire envoyer dans tous les sens, je commençais à en avoir marre. Après, tu t'étonnes que juste après, tu dis que juste après, je t'ai laissé. Non, c'est juste qu'en fait, je l'avais marre de me faire envoyer chier. Julie est arrivée, j'ai appris à la découvrir. Les seules fois où je te parlais, peut-être, comme tu dis, c'est vrai que c'était pour envoyer des pics, des choses comme ça, mais tu le sais que je l'ai toujours fait. Tu le sais que c'était ma manière d'être. Derrière, je me faisais encore envoyer. Donc à partir de là, j'en avais marre de faire des efforts. Ça veut dire que c'était à moi d'adapter mon comportement ? C'est-à-dire que comme tu m'as toujours envoyé des pics, c'était à moi de recevoir les pics correctement. Pour moi, je faisais exactement les mêmes choses. Même si on était beaucoup moins ensemble, je reconnais. Laisse-moi parler, s'il te plaît. La semaine avant Julie ? Laisse-moi, on peut parler. Ça fait deux heures que tu parles, je ne parle pas. On était beaucoup moins ensemble. C'est vrai, ça je le reconnais. Les fois où je venais vers toi, parce que ça me manquait de ne pas parler avec toi, je me faisais envoyer. Il y a Julie, je m'entends bien avec elle. Je suis moins venu avec toi. Pour moi, il a fait passer ses délires de couple avant l'amitié. Donc de toute manière, c'était le dernier de ses soucis. Pendant que moi, ça me touchait en plein cœur. Ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Ça ne l'a pas rendu malheureux. Je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Au bout d'un moment, il ne faut pas me demander la lune. Lui, jusqu'à maintenant, tout ce qui se passe, il l'a bien vécu. Puisque de toute manière, à chaque fois, il ne se retrouvait jamais tout seul. Donc maintenant que ça te touche et que tu t'aperçois que c'est dommage, je devrais, moi, être ouverte à la discussion. On va expliquer ce qui s'est passé. Alors, tout simplement, on est tous ensemble, je t'envoyais tout le temps chier. Après, tu m'as délaissé dès que tu me parlais, je t'envoyais tout le temps. Et puis quand elle est partie, là, tu reviens me parler et je t'envoie tout le temps. Donc, j'ai tort sur toute la ligne et je devrais carrément te prendre dans mes bras et me dire, ah, mon Loïc, je l'ai récupéré maintenant, Julie, elle est partie. Et continue de m'envoyer autant que tu veux. Et puis même si ça me fait chier à moi, ce que tu fais, eh bien, ce n'est pas grave, continue autant que tu veux. Si c'est ce que tu veux entendre, c'est ce que tu veux entendre. En attendant, mon aventure, elle ne m'a jamais changé à cause de moi vis-à-vis de toi. Et je ne t'ai jamais fait changer ton aventure. Je ne t'ai jamais laissé de côté. Je ne t'ai jamais laissé te faire sentir seule. Maintenant, quand on est adulte, quand on a quelque chose en tête, on va voir la personne. Quand il y avait Julie, tu aurais pu m'attraper et me dire, écoute, Loïc, voilà, on était des super bons potes avant. Là, tu es en train de me laisser de côté. Tout comme toi, tu n'avais qu'à te remettre en question et voir que tu me laissais de côté. Voilà. Donc, avec des scies, on refait le monde, tout simplement. Oui, sauf que moi, c'est des choses que peut-être je ne voyais pas sur le moment. Et toi, c'est des choses que tu voyais. D'accord. Donc, quand tu vois quelque chose, tu viens... Donc, c'est à moi de faire le pas. Pourquoi moi, je vais me mettre en question, alors que toi, tu ne te remets pas en question ? De remettre en question, justement. Tu viens me voir, tu dis calmement. Loïc, arrête de rigoler avec moi. Je ne vois pas pourquoi je prends les choses calmement, vu que toi, tu vois que ça emmerde les gens et tu continues quand même. Donc, c'est toi dans l'histoire qui continue et après, tu fais des reproches aux autres. Au bout d'un moment, c'est à toi de t'arrêter. C'est tout. Si tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. C'est tout, point barre. Toi, tu reproches aux gens des choses que toi-même, tu fais. Tu le fais. Allez, les quelques fois où tu es bien unie ou tu ne m'envoies pas chier. Dis-moi ce que tu m'as apporté de bien. Non, mais je rêve. Je rêve. Je ne t'ai rien apporté de bien. Quand ta soeur s'est fait dégager, c'est qui qui te soutenait ? C'est qui ? Ce n'est pas grave. Allez, c'est bon. Là, franchement, c'est quoi ? Ça m'a énervée. C'est quoi, reste dans ta discussion ? Oui, parce que moi, je n'ai rien apporté de bien. Toi, tu es l'abbé Pierre et moi, je n'ai rien apporté de bien. Moi, je ne fais que râler dans cette maison. Je n'apporte rien de bien. Je suis en train de rêver, s'il te plaît. On aura tout entendu dans cette baraque, la vérité. Ça me fait mal au cœur que ça se termine comme ça. Parce que je ne l'ai pas choisi. Je pense que sa démarche, elle était bienveillante. Maintenant, la conclusion, c'est qu'il ne m'entendra plus râler. Voilà, c'est comme ça. C'est trop tard dans la vie. Il y a des choses qui sont faites qui blessent les gens. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. La conclusion, c'est que c'est trop tard, je pense. Oh là là, qu'elle est lourde. Mélanie, elle est très dure avec moi. En gros, elle ne me laisse aucune chance. Je comprends qu'elle se soit sentie délaissée. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Quand je dise quoi que je fasse, elle le prend mal. Je ne sais plus quoi faire. C'est lourd. Bon, alors à mon avis, ça va quand même être compliqué, la réconciliation entre Loïc et Mélanie. Dès ce soir, l'un des habitants pourrait bien gagner une place en finale. Alors qui de Rémi, Émilie, Jonathan et Coralie remportera la dernière épreuve ? C'est dans la suite de Secret Story. Restez bien avec nous, regardez ce qui vous attend et ne bougez pas. Sinon, je chante le générique des bisounours. Non, ça va être dur. Vous avez dû le voir. Avec Mélanie, c'est très très tendu en ce moment. Depuis que les anciens sont partis, elle ne m'adresse plus un mot. Il faut que ce soit moi qui vienne vers elle. Nous sommes de retour en direct et en public sur MT1 pour une quotidienne de Secret Story exceptionnelle. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui dans la maison, c'est donc Armanda, la maman de Mélanie, qui est l'invité d'honneur. Et les habitants sont ravis. Ils espèrent que l'hôtesse de l'air va retrouver le sourire grâce à sa petite maman. Et que la bonne ambiance à faire son retour dans la maison ne serait pas trop tôt. Parce que dans la course à la finale, l'épreuve du jour a laissé des traces sur le moral des habitants. Les clans refont surface. Et le match en double mixte qui oppose les Rémi Lys à Coralie et Jonathan prend des airs de revanche. Aujourd'hui, la voix met à nouveau en jeu une place en finale. En début de semaine, Mélanie et Loïc ont perdu toute chance de concourir. La quête du Graal se joue maintenant entre les quatre derniers habitants. Ici la voix, à tous les habitants. Émilie, Rémi, Coralie, Jonathan. Aujourd'hui plus que jamais, les liens que vous avez tissés dans cette aventure seront mis à rude épreuve. En effet, le hasard a fait que parmi vous, deux binômes se dessinent. D'un côté, Émilie et Rémi, le couple phare de cette aventure, dont l'histoire d'amour restera à jamais gravée. De l'autre, Coralie et Jonathan, les deux amis inséparables qui se sont jurés fidélité. Mais l'amour sera-t-il plus fort que l'amitié ? Dans quelques instants, c'est à deux que votre sort sera lié et un seul binôme sortira vainqueur de cette nouvelle épreuve dans la salle du Graal. C'est tout pour le moment. On va dans la salle du Graal ! Ici la voix. Coralie, Jonathan, Émilie, Rémi, bienvenue dans la salle du Graal. Dans quelques instants, l'un de vos deux binômes sera définitivement éliminé de la quête à la place en finale. Mais lequel ? Sachez que désormais, les cagnottes de chacun de vos binômes sont liées. Coralie, Jonathan, votre cagnotte commune s'élève à 24 359 euros. Émilie, Rémi, votre cagnotte commune s'élève à 23 072 euros. Sachez que chaque seconde de réflexion fera diminuer considérablement vos cagnottes et que si aucun d'entre vous ne s'est sacrifié au terme de cette épreuve, vos cagnottes seront divisées par deux et votre sort sera remis en jeu. Si vous décidez de sacrifier votre binôme, au profit du binôme adverse, vous devrez actionner le buzzer en argent qui se trouve à côté de vous. Ce geste mettra un terme à l'épreuve et à la perte de vos cagnottes. C'est un gag ! 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Non, on s'en fout ! Sinon, vous pouvez appuyer. Oui, si vous voulez qu'on vous aide... Non, ça ira. Si vous aviez rien à faire... Les cagnottes, elles baissent vraiment, on va aller en finale avec 0 euros. Moi, je te le dis. Oui, mais le but, c'est quand même de valider quelque chose. On n'est pas tous gagnants, on va aller en finale avec pas tout. OK. 16 000 euros, c'est beau. Oui, 17 000. Vous avez 17 000 aussi, c'est beau. Ah, un dessau, merde. Et là, ça baisse, hein ? Non, ça baisse. Je n'aime pas pour vous que vous vous retrouvez à 0, parce que moi, en fait, j'avais 0. Non, moi, j'avais 4. Mais là, on fait baisser tout le monde, vous aille, mais pour toi, je veux sacrifier. T'inquiète pas. Bon, c'est bon que je vais. Ah, t'as cru, hein ? T'es contente, hein ? T'es contente, hein ? Jonathan, Coralie, Émilie, Rémy. Aucun d'entre vous n'a souhaité se sacrifier dans la course à la place en finale. La voix est fière. Vous êtes de très grands joueurs. Mais pourtant, seul l'un de vos binômes peut accéder à l'étape ultime. Votre sort est donc remis entre les mains d'eux, Mélanie et Loïc. Quoi ? Qu'est-ce qui sont beaux, les deux, là ? Grave. Franchement, c'est du gâchis. Ce dispute et tout. Mais je pense que les disputes, c'est de l'amour. Mélanie et Loïc. Vous allez procéder à un tirage au sort. Mélanie et Loïc, merci de vous rendre dans le cellier afin d'y récupérer la boîte qui s'y trouve. Cette boîte contient deux enveloppes. L'une d'elles offre le pouvoir de décision. Mélanie, la voix te laisse choisir une des deux enveloppes que contient la boîte sans l'ouvrir. Mélanie et Loïc, la voix vous laisse découvrir le contenu de vos enveloppes. Putain ! C'est un truc de ouf ! Oui ! On laisse manger le sas, Louis qui t'aime. Mélanie, quel binôme souhaites-tu éliminer de la course à la place en finale ? Le binôme que je souhaite sacrifier ce soir est le binôme d'Émilie et Rémi. Décision validée. Ça fait deux mois qu'on se bat contre eux, en gros. OK, maintenant, on s'entend bien, c'est presque la fin, voilà. Mais il y a eu la guerre des clans, il y a tout eu. Et aujourd'hui, elle leur donne une chance à la finale. Je... Je comprends plus, moi. Moi, je ne sais plus. Ils sont tous gaga, là. Et je ne sais pas. J'ai loupé un truc, je crois. Pourquoi ? Parce que je suis sûre, à 100%, que le public votera pour qu'Emilia aille en finale. J'en suis sûre et certaine. Parce que si jamais un des deux va en finale, ça serait une facilité pour que... Du coup, ils s'y retrouvent peut-être à trois. Et par justesse, parce que Coralie est venue seule, John est venue seule, je suis venue seule dans ce jeu. Je sacrifie leur binôme. Décision validée. D'avoir mon frère dans le jeu, tout le long, ça m'a poursuivie. Mon frère, dans cette maison, il a à la fois ma force, mais aussi ma faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, je suis pénalisée. Ce n'est pas grave, on affrotte les bonnes choses ensemble, mais les mauvaises aussi. C'est le jeu. Émilie Rémy, suite au choix de Mélanie, vous êtes tous deux éliminés de la course à la place en finale. Jonathan, Coralie, vous n'êtes désormais plus que deux en compétition. La voix reviendra vers vous pour l'ultime étape. C'est tout pour le moment. Non seulement j'avais le secret le plus difficile à cacher, mais pour tous les jours que j'ai passé dans cette maison, franchement, j'en ai eu ras-le-cul d'entendre tous les jours parce qu'elle a son frère, parce qu'elle a son frère. Je suis venue avec le secret comme ça. La dernière personne à avoir dit des trucs comme ça. Oui, mais aujourd'hui, ça me prouve une fois de plus, c'est parce que ça me porte préjudice d'être en binôme dans cette maison. Dans tous les cas, ils n'étaient pas du tout avec moi depuis le début. Vous étiez avec moi et vous n'avez pas hésité lundi à me dégager. Ma décision, ce n'était pas une revanche, mais c'était vraiment pour montrer que maintenant, je vais vraiment jouer la retourne. Et heureusement, parce que je pensais avoir été exclue totalement de toutes les épreuves qu'il y aurait cette semaine, la preuve que non. Donc, ils pensaient peut-être me dégager comme ça. C'est mal pensé. Tu veux que je te dis un truc ? Tu sais que je ne suis pas fier de l'avoir gagné. Parce qu'on ne l'a pas gagné. Ben, on va les couper. Oui, parce que c'est... Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord ? Ben, je ne sais pas. On va passer entretuée. Moi, je refuse de m'entretuer avec toi, en tout cas. Qui d'entre nous va la gagner, mec ? C'est ça que je me demande, moi aussi. Je suis super contente que Mélanie ait éjecté Émilie et Rémy de la compétition pour la finale. Après, je me retrouve face à John. C'est sûr que ce n'est pas le plus agréable. Mais d'un autre côté, c'est hyper flatteur parce qu'on le mérite vraiment tous les deux. C'est juste de la vengeance contre moi et contre lundi parce qu'elle a la haine qu'on l'est mise et qu'on n'est pas... Oui, mais ça va. Moi, je lui ai dit simplement, je lui ai dit... En égard, il s'est éliminé, on est éliminé. Moi, mon aventure, elle a fait des hauts et des bas à cause déjà de Loïc dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je me sentais seule et mal, c'était le dernier de ses soucis. Tu vois ce que je vais t'expliquer ? Donc, d'un moment, moi, j'ai beaucoup pensé le cœur, le cœur, le cœur. Je me fais carotte dans tous les sens. Donc là, c'est bon. Après, mon choix, il plaît, il plaît, il plaît. C'est comme ça, c'est la vie. Le choix de Mélanie de nous garder à moi et Coralie, je prends ça un peu comme une vengeance parce qu'à un moment donné, Loïc, il a évincé de la compétition et elle a mal pris. Et ça se voit. Maintenant, on voit qu'il y a encore des rancœurs entre eux et jusqu'à où, je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est de l'amour, de la haine, de l'amitié. On ne sait plus. Franchement, on est perdus. En tout cas, cette histoire, elle est loin d'être finie. Ça se voit. Cette semaine, la voix offre aux habitants son plus beau cadeau, la visite de leurs proches. Car quoi de plus remotivant qu'une pause tendresse dans cette course à la demi-finale. Ici, la voix, à tous les habitants. Pour cette troisième soirée des proches, la voix est heureuse d'accueillir une personne qui a marqué cette aventure. Il s'agit de la maman de Mélanie, Armanda. C'est tout pour le moment. Ici, la voix. Coralie, ce soir, tu vas devoir oublier toutes tes bonnes manières et enchaîner les impolitesses. Coutes sur la table, mastication de nourriture bouche ouverte, prise de parole intempestive. Tu devras tout faire pour que ton comportement mette les autres habitants le plus mal à l'aise possible. À chacun de tes manquements en règle de bienséance, tu remporteras 100 euros. Coralie, la voix compte sur ton humour pour faire de cette soirée un festival de mauvaise manière. Ta mission commence dès le lancement de la soirée. C'est tout pour le moment. Merci. Je t'aurais bien dit, touche mon cœur comment il bat, mais non. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Eh Coralie, casse toi ! Oh non ! Oh non ! Oui ! Bouche, bouche ! C'est une blague ou quoi ? Alors là ? C'est une blague ou quoi ? C'est une blague ou quoi ? J'ai commencé ma mission dès l'arrivée de la maman de Mélanie pour annoncer l'ambiance de la soirée. Ma chérie, depuis le 13 juillet quand même, qu'on ne s'était pas vus normalement, je veux dire. On s'est toujours vus en frise ici, deux fois. Vous avez la même tête ! Mais les pains ne vont pas vers toi ? Grave ! Restez, madame ! Reste avec nous ! Parce que moi, avec l'âge, je me suis assagée. Oui, oui, mais restez avec nous pour canaliser votre fille. Elle va tout casser dans la maison. Ma chérie, il faut se calmer. Merci. Merci. Mais il ne faut pas trop s'énerver quand même. Oh, c'est trop mignon ! On ne peut pas prendre des choses trop à cœur. Allez-y. C'est John qui a cuisiné ? Les femmes, elles ne cuisinent pas, elles ne coupent que le pain. Et encore, c'est lui qui l'a coupé aussi. C'est vrai. Il m'aime me suivre. Hop là ! Ça va trop bien. Je ne peux pas être plus contente que ça. Franchement, pour moi, là, j'ai été loin dans l'aventure. J'ai tout gagné. Il y a ma mère qui est avec moi. Ça me rebooste et je suis trop contente. Et ça vous appuie dans la semaine dans la petite maison ? Ah oui, génial. Ça m'arrête. Nani, d'un coup, ça va ? Oui, il est bien. Papa ? Ils sont en vacances. Papa, j'ai eu papa. Papa, il me regarde. Ton père, il te regarde. Il est aussi très fier de toi. Très content. Vraiment, la famille, tout le monde à fond. Il y a un méchant de nous. Léry, il a voulu que je te présente un message. Tu me diras qu'elle t'aime, machin. Allez, ma petite. Allez, proche. De toute façon, je pense que... C'est vrai, toi. Coco est complètement starbé. Elle m'a fait rigoler encore une fois de plus. Elle était toute excitée. J'ai dit, mais elle, c'est vraiment... Elle est agitée. Moi, je suis en fous, je te la chante. Maëva, de Stella, de Myriam. Oui, Maëva, Maëva. Maëva, de Myriam, moi. Ça va bien aussi. On est français ? Pareil, tu te tiens. Oui, je suis en chanotte. Ça va. Ça va bien. Ça va, ça va. Oui. T'as tout la merde du nez qui me fait avoir la surprise. Chade, tu l'as pas eu, Chade ? Arrête-t'en. Chade, non, je ne l'ai pas vue. Je crois qu'il y a un message aussi. Allez, dis-moi une musique. J'ai le blues de toi. J'ai le blues de toi. De tes silences tendres et de ta voix. C'est elle qui m'a demandé de jouer. Qu'est-ce que ça, Maëlle ? Oh, Maëlle. Je fous le bordel. Je fais vraiment la fille impolie, mal élevée, alors que c'est tellement pas moi. Je ne me reconnais limite pas et je suis limite gênée. Je profite de ta mère surtout. Ouais, je sais. Sans ton odeur et tout. J'ai résumé. Sans mon parfum. J'ai mis le même que toi. Oh oui. Excuse-moi, cher ami. Je sais la question que tu vas poser. Est-ce qu'elle est née à la clinique énervée ? Casse-toi, toi. Je te jure, sans condition, on va faire des files. Je vais te mettre la misère de ta vie. C'est son caractère, c'est sûr que, voilà. En tout cas, elle est franche. C'est clair que, voilà. Oui, d'ailleurs, ce dernier temps, on lui a dit d'arrêter de jouer avec son cœur. Mon cœur adoré. J'aime trop. Il faut que tu continues à jouer, ma chérie. Et je continue. Ah ouais, je veux te voir jouer, jouer, jouer. Ne pas prendre trop les choses à cœur. Parce que tu vas te rendre malade et moi, je n'ai pas envie que tu sois malade. Donc voilà. Mais continue à jouer. Parce que je suis très fière de ton jeu. Qui m'a vraiment agréablement étonnée. Je t'assure. Donc, dernière ligne droite. Que tu sois venue ici, ça me prouve encore que tu es là pour moi. Ah mais oui. Et je voulais te remercier d'avoir fait tout ce que tu as fait. Oh ma chérie, mais j'ai rien fait de plus qu'une mère peut faire pour son enfant. Et si je peux faire plus, j'en ferai toujours plus, tu sais bien. Mais tu ne me dois rien du tout. Est-ce que vous aimez bien Loïc ? Ah oui. Et le duo de Loïc et Mélanie, ça vous plaisait ou pas ? Alors à quel moment ? Avant Julie ou après Julie ? Avant, 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 avant. Après, il n'y en a plus, il n'y en a plus. On connaît la réponse. Avant Julie, c'était très bien. Après Julie, c'est tard du... Mais moi Loïc, j'ai toujours... Je t'ai dit à ta mère que je trouvais que tu étais charmant. Tu étais gentille. Tu dis la vérité, tu kiffes. Bah, laisse la passer. Je donne mon opinion. Et en plus, l'avantage quand même, c'est que j'ai vécu une semaine avec ta maman. C'est vrai. Qui elle a confirmé. Oui. Forcément. Il était charmant ? Il était charmant. Ah oui. Ma mère, je pense qu'elle n'est pas au premier plan pour voir ce qui se passe vraiment de la maison. Et ce que moi j'ai ressenti tout le long de l'aventure. Enfin, ça fait quelques... deux semaines et demie, on va dire. Ce que moi j'ai pu ressentir. Vous avez dû le voir. Avec Mélanie, c'est très très tendu en ce moment. Je trouve, ouais. Ça se voit. Dès qu'il y a eu les trois anciens, moi je me suis rapproché de Julie et tout ça. C'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté dès qu'il y avait Julie. Je ne m'en rendais pas compte. Elle me l'a fait savoir. Je revenais vers elle. Et vous connaissez le caractère de Mélanie. Je me suis fait envoyer bouler à chaque fois. Aujourd'hui encore, je suis revenu lui parler. Une discussion. Déjà, je n'ai pas pu passer un mot. Et en fait, je vous dis ça parce que je vais profiter que vous êtes là pour essayer de lui parler, lui dire qu'elle se détende un peu, qu'elle réfléchisse un peu à tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, à cause de tout ça, aujourd'hui, elle a choisi de protéger Coralie et John, deux personnes qui étaient contre nous depuis le début. J'ai l'impression qu'à cause de moi. Tu crois que c'est à cause de toi ? Je pense, oui. Depuis que les anciens sont partis, elle ne m'adresse plus un mot. Il faut que ce soit moi qui vienne vers elle. Ok, moi je suis un peu chiant. À chaque fois, je la taquine et tout. Elle le prend mal. Elle t'en veut par rapport à quoi ? Par rapport au fait que tu l'aies peut-être laissé de côté ? J'ai toujours montré mon soutien, je le sais, et ça me blesse qu'elle pense au contraire. C'est-à-dire que peut-être qu'elle pense que tu n'es pas sincère. Moi, je pense que tu es venu là pour deux heures, je pense, grand max. Je vais quand même te dire ce que Loïc, avant de me dire, parce qu'il m'a l'air sincère comme ça. Mais bon, il est très embêté que tu penses qu'il ne soit pas sincère avec toi. Que tu le mettes, quand il essaie de venir te parler, que tu l'engueules, tu ne lui laisses pas en placer une, comme tout à l'heure, apparemment. Puis il n'a pas compris aussi que tu aies voté contre Rémi et Émilie. D'accord. C'était pour que ça soit équitable. D'accord. Parce que moi, je suis seule, ça fait maintenant deux semaines que je subis mes trucs toute seule. Et eux, ils sont en comité à chaque fois. Moi, je sais que si un des deux jumeaux va déjà en finale, c'est gagné déjà pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Un des frères, il va, c'est gagné. Moi, qui c'est qui va aller me représenter là-bas ? Personne. La preuve. Même Loïc, il ne m'aurait pas représenté en finale. Le mec, il m'évince d'une place en finale. Alors que moi, Loïc, je l'aurais soutenu quoi qu'il arrive. C'est pire. Non, mais en plus, il vient se plaindre à toi. C'est le meilleur, celui-là. Moi, ce n'est pas une plainte, c'est parce que... C'est mon moment avec ma mère. Et clairement, d'aller lui dire oui, la mémé Vincé, Émilie et Rémi, aujourd'hui, c'est franchement culotté. Parce que quand toi, tu l'as fait en début de semaine, tu ferais mieux de faire profil bas. Parce que c'est quand même ma mère. Donc, je pense qu'elle préférait que moi, j'aie un final, que toi, t'y ailles. Désolée. C'était une mauvaise idée. Les gars, les gars, les gars, les gars, vite, vite, vite. On dit tous que le gâteau est dégueulasse. Ouais. On dit tous que le gâteau est dégueulasse. Ah, mais c'est quoi ? Mais, jouez bien. Tous. Coco, on dit tous que le gâteau, il est dégueulasse. Je fais ça. Quel encreur. Qui t'a craché ? C'est moi qui commence. Il est dégueulasse. Madame, désolée, avec tout le respect que je vous dois, il est dégueulasse, le gâteau, en fait. Ah, limite, moi, je me lève et tout. Vous allez serrer. Non, non, et moi, je fais ça. Voilà, je te dis, qu'est-ce qu'il y a, Coco ? Après, je goûte. Ne mangez pas la main. Vous allez, madame. Oh, ouais, on va rigoler. Voilà, bon, après, c'est toi qui fait tes choix, madonnette. Non, moi, je suis désolée. Maman, tu sais quoi, je vais jouer avec le cœur. Je suis écœurée parce que je me suis fait avoir. Il y a plein de choses où, aussi, moi, j'aurais pu me propulser, je ne sais pas où. Et je ne l'ai pas fait. Tourne, tu le sens. Désolée de vous avoir abandonné. En tout cas, merci beaucoup pour le gâteau. J'espère que vous aimez tous le chocolat. Ah oui, on l'a dit, oui. Alors, c'est fait maison, ce n'est pas du truc... Ah, c'est vous qui l'avez fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Je crois qu'elle est allergique au chocolat, en fait. Merde, madame. C'est ça ? Je ne veux pas de l'infantique, moi. Il a une visa. Merde. Madame, désolée. Non, mais vous plaisantez. Désolée. Non, non, non. Il est salé, le gâteau. C'est un truc de fou. Il a un goût bizarre. Vous faites peur, hein ? Non, il est bizarre. Il est bizarre. Moi aussi, j'ai pris une partie derrière vous. Coco, je te comprends, il est salé, le gâteau. Il est salé, le gâteau. Il m'a marre. Il était salé. Il est salé, le gâteau. Je viens de goûter le tien. Non, non, désolée, moi, je ne peux pas manger ça. Ouais, je suis désolée, hein. Je n'ai pas de microbe, mais j'ai déjà goûté le tien. Il est très bon. Non, mais j'ai eu un goût. T'as vu comment t'as fait, le gâteau, les allées ? Jusqu'au bout. Il est magnifique. Jusqu'au bout, hein ? Jusqu'au bout, hein ? On ne s'arrête jamais. Un dédition ! Vous jouez, vous jouez, vous jouez. Gardez en tête que votre destination, c'est la finale. Et même, même, de toute façon, il n'y en aura qu'un de gagnants. Vous aurez de toute façon tous gagné. Ouais. Parce que là, arriver à ce stade-là... C'est énorme. C'est déjà quelque chose. N'oubliez pas que vous étiez 16. Ici, le revoir. Non, non, non. C'est ici. Non. C'est ici. Oh. Armanda, pour la seconde fois, il est temps de quitter la maison des secrets. Non, la seconde fois, c'est la première. Oui, la grande maison. Allez, collecte-toi. Allez. Bon, je vais y aller, sinon je vais me faire... Je vais me faire enlever. À la gueuleuleux. À la gueuleuleux. Tu l'as vu, les chats ? À la gueuleuleux. Je te rappelais quand on s'en parle. Bisous. Je viens voir, je viens voir, je vais te désinscrire. Merci, en tout cas, pour votre gâteau. Merci. De rien. C'était un plaisir. Allez. Rendez-vous dehors. Joue à fond. Je ne prends pas les choses à cœur. Vous êtes tous gagnants, déjà, là. On a passé un bon moment. Franchement, je la kiffe, ta mère. Elle est déchire, je t'ai dit. Elle a la tête de ma mère, que, je ne sais pas, grave. Elle est trop gentille, en fait. Je suis trop contente. Ça me détend et ça me rend vraiment heureuse de l'avoir vue. Vous êtes au taquet sur les commentaires ce soir pour cette quotidienne exceptionnelle. Ça y est, nous venons de dépasser les 9 millions de tweets depuis le début de la saison de Secret Story 9. 9 millions, ça veut dire une grosse surprise. On vous en reparlera dans le débris. C'est une surprise pour nos candidats. Vous l'avez compris, en tout cas, et vous en parlez beaucoup, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Ce sont donc Jonathan et Coralie qui vont s'affronter pour la fameuse place en finale suite au choix de Mélanie. Et vous connaîtrez le résultat de ce match. 100% Jokoni est le nom dénominé en fin d'émission. On compte sur... Ah, ça y est, le téléphone sonne. Comme tous les jours à la même heure, j'ai leur surpris, c'est le jeu du téléphone rouge. Et oui, car c'est une semaine exceptionnelle. Et c'est donc la voix en personne qui va vous appeler. Si vous avez la chance d'avoir ce petit coup de fil, c'est parce qu'en plus, vous aurez gagné un chèque de 3 000 euros. 3 000 euros, c'est énorme. Écoutez donc la voix qui vous explique tout pour jouer. Ici la voix. Lundi prochain, c'est chez l'un d'entre vous que sonnera le téléphone rouge. Pour vous inscrire au tirage au sort et recevoir l'appel de la voix, envoyez tout de suite, rouge, par SMS au 72525. C'est tout pour le moment. Et voilà, on compte sur vous. Franchement, un coup de fil de la voix, plus 3 000 euros, ça vaut le coup de tenter sa chance. Dans quelques instants, la tension monte dans la maison. Qui sera nominé ce soir ? Qui remportera directement sa place en finale ? Vous le saurez dans la suite de Secret Story. Regardez ce qui vous attend. Et surtout, ne bougez pas, c'est chaud ce soir. Je ne rigole pas avec toi. Je ne vais rien faire, mais ne fais pas le nerver avec moi. Je croyais que tu allais faire quelque chose. C'est la suite de la quotidienne de Secret Story. On est toujours en direct sur MP1 et en public, évidemment. Merci d'être avec nous aussi nombreux tous les soirs. Alors, dans quelques instants, dans le débrief avec la Secret Team, on aura le plaisir de recevoir la grande gagnante de Secret Story 5. C'est Marie-Marie Garret. Alors, elle nous racontera comment ça se passe dans votre tête quand vous êtes à une porte comme ça de la finale, à quelques instants de la finale. Elle nous racontera tout dans la maison. Vous l'avez compris, les esprits s'échauffent. En écartant le trio marseillais, Mélanie a choisi son clan. Elle permet à Coralie et John d'être les deux derniers dans la course. Mais en dépit de ce cadeau, sachez qu'il y a de l'eau dans le gaz chez les ex-Gioconni. Jonathan, le meilleur enquêteur de la maison, est sur la piste du secret de Coralie. Et ça, Coralie, elle a beaucoup de mal à le vivre. Elle ne veut pas que ce soit elle qui paye pour le buzz gratuit que la voix a offert à John. La tension monte entre les deux prétendants à la place en finale. Et alors que le moment de leur face-à-face approche, les deux amis se tournent le dos. Regardez. Ce soir, la voix met les habitants à l'épreuve pour leur permettre de gagner un indice sur le secret de Mélanie ou Coralie. Grâce à des séquences tournées pendant l'aventure, ils doivent se remémorer leur propre réplique à l'aide d'un QCM. Il n'y a que moi qui l'ai fait juste, c'est ça ? Absolument. C'est la une. Tu étais en peine, le même nombre de fois. Non, il a mis un. À ce jeu de mémoire, Mélanie et John remportent la partie à égalité. Vous obtenez un indice sur le secret. Soit de Mélanie, soit de Coralie. On va prendre Coralie, c'est logique, ça va. Désolé, Coco. Décision validée. Merci de vous rendre au distributeur d'indices. Je peux relire pour le plaisir. On peut le voir ? Non, ne le relisez pas, vous allez le montrer. Quelle horreur. Ce n'était pas un indice capital, c'était un indice mondial. C'était le secret. Voilà, je suis un peu déçue. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Et j'espère qu'ils mettront quand même un peu de temps à trouver. Tu veux écouter mon raisonnement ? Moi, dis-moi. Alors, écoute. Une aide, c'est la paire. Début, OK ? Ça, c'est les secrets. La case qui manque, c'est l'habitant qui est lié à elle. Le rose, l'amour dans les habitants. Amour. Un plus un. T'en as une discussion, c'est quoi ? Tu peux me le dire, maintenant. C'est une date. C'est quoi ? Tu ne dis pas, tu n'as même pas intérêt. Mais non, non. C'est avant le prime. Je suis avant le prime ? Avant le prime. Tu comprends pas. Il y a Loïc qui essaye d'écouter, bien sûr. Loïc, dégage ! Si j'ai un secret sur toi, je le dévoile. D'accord. Si j'ai un indice. De ce qu'on est après... Ça va ? Non, et ça va ou quoi ? On enquête à deux. Ça ne veut rien dire, cette date. Allô, allô, même s'il faut, je la laisse buzzer. Même, m'en fous. Allô, allô, attends, attends, mais bizarre, c'est quoi qui t'énerve ? Tu veux que c'est des ordres qui passent ? Appellez. Ah, Rémi ! Non, je vais aller leur dire de moi-même. Vas-y, ça va, dis-leur. Tu as raison. Je vous dis mes indices. Vas-y. Ah, Mélanie, elle a bien dit mon indice, qu'elle n'allait pas dire à John, donc. Bon, allez, vas-y, on voit la sauce. OK. 18 du 5 2015. C'est quoi, 18 5 2015, quoi, 18 mai ? Non, 18 août, je te le jure. Et deuxième indice, habitant. OK. Ouais, ouais. Là, elle a fait une erreur fatale, qu'elle va regretter, la tête de ma mère qu'elle va regretter. La réaction de Coralie, pour moi, elle n'est pas fair-play. Elle ne reflète pas, surtout pas, la relation qu'on a depuis le début de l'aventure. Franchement, ça me vexe à un point que je ne peux même pas expliquer. Je suis en plein doute, là. Et en plus, j'ai la pression parce que j'ai un buzz gratuit. Il faut que je l'utilise avant la fin de la soirée. Donc, ouais, je suis un peu dépassé, là, par les événements, là. La marronnée que tu me dises l'indice, je suis en train d'halluciner. C'est un truc de ouf, quand même. C'est là, en fait, que je vois, c'est bien, tu vois. C'est bien, en fait. Un jour, un jour, de ce qui va se passer demain, c'est bien de savoir des trucs comme ça. Tu vois le délire ou pas ? Tu me l'as dit. Mais non, mais le roman, elle ferme ça, tu vois le délire ou pas ? Le roman, elle se tait. Normalement, même d'elle-même, elle aurait voulu que tu le saches. Parce que, tu vois, ça aurait été bien que ce soit toi ou... Enfin, ça se trouve, c'est toi. On verra bien, de toute façon. Ici la voix. Jonathan, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir trouvé le secret de Coralie. Quel est-il, d'après toi ? Je pense que Coralie devait construire un couple fort avec Nicolas dans la maison des secrets. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? Ce qui m'amène à penser ça, c'est plein de choses, c'est amour, 1 plus 1, le mot élixir sur le tableau, pour moi c'est un produit qu'on boit et on peut devenir amoureux, bref. Les indices de Nico aussi. En fait, les indices de Nico, moi ça me fait penser à quelqu'un qui doit séduire et Coralie, c'est à peu près pareil. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Ça marche ? C'est tout pour le moment. Merci, le mot. Je rigole pas avec toi. Pourquoi tu vas faire quoi ? Je vais rien faire, mais fais pas le nerf avec moi, c'est tout. Non, je croyais que tu allais faire quelque chose. Ok ? C'est pour ça. Ok ? Tu as sues pas en fait tes erreurs, tes... En fait, j'ai compris plein de choses sur toi en fait. J'ai l'impression que Coralie, elle est en train de me faire comprendre, demain c'est la guerre, on va se battre l'un contre l'autre. Donc ça me fait de la peine, ça me fait de la peine parce que je me dis, on a passé plus de deux mois et demi ensemble, on est amis plus que jamais dans l'aventure. Et là, elle décide de me faire des coups bas comme ça. Ok, il n'y a pas de soucis, je suis prêt pour demain moi aussi, à ce compte-là. Perdre un ami cher, c'est perdre ses repères. Ce soir, pour la première fois depuis le début de l'aventure, Jonathan quitte la chambre du bas pour aller dormir seul dans le chalet. Mais Jonathan sans Coralie, c'est la fin des Jocos à l'orée de la demi-finale. Allez, c'est le moment de se connecter avec la maison. Coralie et Jonathan sont prêts pour le duel. Celui des deux qui buzzera le premier gagnera la place en finale. Mais dans ce cas-là, il enverra directement l'autre candidat, Coralie ou Jonathan, dans le sas. Alors on se connecte tout de suite avec la fameuse salle du Graal. Le décompte vient tout juste de commencer. C'est parti. Cinq, quatre, trois, deux, un. Coralie, en actionnant le buzzer en or, tu viens de décrocher la place en finale. Tu peux prendre possession de la place en finale située sur la stèle centrale. Coralie, la voix te félicite. Tu es la première finaliste de l'aventure Secret Story saison 9. Jonathan, en actionnant le buzzer en or, Coralie vient de te mettre en danger. Demain, tu seras soumis au vote du public face à un autre habitant tiré au sort par Coralie. L'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure aux portes de la finale. Tu peux désormais rejoindre les autres habitants et leur annoncer la décision de Coralie. C'est tout pour le moment. Coralie, tu vas à présent découvrir l'habitant qui sera mis en danger face à Jonathan. Ouvre la première enveloppe que tu as sélectionnée. Vous l'avez compris, c'est donc Émilie qui en principe doit rejoindre Jonathan dans le sas et qui devrait être nominée. Mais suite à un événement exceptionnel qui vient de se jouer dans la Maison des Secrets, sachez que les nominations sont finalement annulées. Les votes ne seront pas ouverts ce soir. Ne bougez pas, nous allons tout vous expliquer dans quelques instants dans le débrief. C'est une édition spéciale. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans la Maison des Secrets. Alors on se retrouve bien sûr en direct, car c'est loin d'être tout pour le moment. A tout de suite.